Un cheval avec beaucoup de vitesse et de la résistance, un vrai professionnel. Un cheval vraiment sympathique, qui donne toujours le meilleur de lui-même, très dur et je ne crois pas qu'il ait fait une mauvaise course dans sa vie. Un cheval très sympathique, très agréable à piloter, c'était vraiment un très bon coursier, un bon guerrier. J'ai pris beaucoup de plaisir à le monter, à être son partenaire, on a fait des belles choses ensemble. C'était un cheval qui était compact, qui avait beaucoup de vitesse, un brin de tenue aussi, vraiment très polyvalent et très sympa. C'est un cheval qui avait de la vitesse, beaucoup de maniabilité, il était capable d'aller devant, d'attendre un peu aussi, il avait une bonne pointe de vitesse. Je dirais que c'est vraiment le cheval idéal pour un cavalier, pour un jockey, parce qu'on fait vraiment ce que l'on veut avec. Et il est capable de mettre un bon coup de rein et voilà, c'est vraiment le genre de chevaux que j'apprécie énormément. Nous n'avons pas l'ouverture pour le moment avec Byworld qui a des côtés contre qui est toujours le meilleur, Rachaman qui enclenche à son extérieur avec Seresat qui se défend bien en 3ème position. Avec Byworld qui est toujours le meilleur, mais Rachaman maintenant qui lui prend l'avantage avec Rachaman qui a le meilleur devant Byworld, puis Seresat qui termine bien avec Rachaman qui s'impose. Avec Koldikova qui est encore le meilleur à 200 mètres du but, Cyrus Desec le temps de l'attaquer, Rachaman est à l'extérieur, Byworld plafonne, Flashdome se défend bien pour les places. Avec Koldikova en face de remporté son 13ème coupin, Koldikova pour sa rentrée qui va s'imposer devant un remarquable. Nous avons couru à 4 ans avec lui le Prédisparant qui est peut-être sa meilleure course. Il a fini tout près de Koldikova et de Cyrus Desec, ça c'est une course extraordinaire. Le Prédisparant était une très belle course parce que le cheval a été vraiment un guerrier ce jour-là. Il est venu mourir à la hanche de Koldikova qui n'est pas la moindre des juments. Avec Sandagir qui attaque le premier, mais voilà à son extérieur le favori Rio de la Plata ainsi que Rajaman qui tentent de se rapprocher accompagné à l'extérieur par One Clever 4 qui refait du terrain. Rio de la Plata qui est l'avantage comptant une longueur d'avance maintenant sur Rajaman, Best Dating ainsi que One Clever 4 qui est à l'extérieur. Rio de la Plata qui est l'avantage, Razaman depuis son but on se croit à son extérieur avec Rio de la Plata, Rajaman, Rajaman peut-être sur le but devant Rio de la Plata, photographie pour la victoire. C'est fait, c'est fait, c'est fait pour Thierry Jarnet qui s'impose dans ce groupe 2. Il a comme un bon pédigré, c'est un cheval qui a été très courageux et il a confirmé par la suite qu'il était capable de courir à très haut niveau. Alors d'abord c'est un fils de Dynamics qu'on ne présente plus, c'est l'issue de la dernière génération de Dynamics. Dynamics est 15 gagnants de groupe 1, ça a vraiment été un cheval extrêmement améliorateur et qui fonctionne très bien en France. et Rajaman c'est le propre frère de Rosawa qui elle a gagné 2 listodes et qui est la mère de Rosanara qui a gagné le Marcel Boussac et qui s'est classé 2ème du prix de Diane à l'année d'Azuré. C'est un cheval qui vient d'une souche Lagardère élevée par son Altesse Lagacan. On retrouve Mister Prospector derrière du côté maternel, donc c'est un courant de sang assez vite et assez précoce. Il va leur transmettre sa vitesse bien entendu parce que je pense que c'est peut-être le meilleur fils de Dynamics en course. C'est un cheval qui comme Dynamics que je connais bien puisque je l'ai monté, avait de la vitesse. et il va leur transmettre donc cette chose-là plus sa robustesse. C'est un cheval très sain qui à la fin de sa carrière à mon avis s'est un peu allongé, qui aurait gagné sûrement 2000 mètres.